hey yo les potos c'est Wetsuki j'espère que vous vous portez bien alors c'est parti pour une nouvelle vidéo donc ça va pas être du pvm pas de combat on va juste essayer de discuter un petit peu donc on va commencer par valider baroudeur imminent je n'ai pas encore fait j'ai voulu le faire avec vous simplement et juste après on va parler un petit peu des objectifs donc comme on a on vient d'atteindre un objectif qui était obtenir baroudeur imminent donc on l'a fait on va parler un petit peu des nouveaux objectifs on va essayer de discuter de tout ça alors on va commencer directement avec le baroudeur imminent qui fait plaisir les potos donc voilà il est là regardez moi c'est xp de malade j'ai jamais vu ça quelque part 165 millions par succès j'ai fait la calcul donc fois fois 5 ça fait 825 millions d'xp c'est presque un milliard d'xp c'est vraiment quelque chose de malade et tout simplement parce que je suis xp x 4 x 2 avec le double double xp du week end ça fait et bien xp x 8 et 20 millions x 8 ça fait simplement 165 millions d'xp c'est vraiment quelque chose de malade simplement mais malheureusement je vais pas profiter du bonus de ces xp c'est la guilde la guilde qui va profiter de l'xp j'espère qu'elle va up simplement parce que voilà je l'avais déjà dit j'ai pas envie de up level 200 pas avant d'atteindre un maximum d'objectifs tu vois donc voilà alors on va commencer du coup les poteaux allez c'est parti je suis chaud alors voilà hop ça valide la guilde qui prend mince expérience on va juste voir un petit peu à combien elle est alors elle est à 360 millions on va voir à combien ça va monter avec un personnage un seul personnage hop on va voir combien elle prend elle prend 2 millions d'xp c'est beaucoup trop hop on valide les succès les poteaux un petit 800 millions d'xp qui qui part voilà hop ça dégage on va voir un petit peu combien elle est oh my god elle a pris 9 plus un petit peu les trois du du premier personnage ça fait 12 millions qu'elle vient de prendre la petite guilde elle va à peine up ça fait plaisir alors les poteaux donc comme d'habitude on va voir un petit peu l'estimation des j'ai gardé que que les ressources qu'on vient de prendre j'ai vidé l'inventaire il reste des clés qui coûte voilà rien 15000 gamins pas grand chose alors ça monte à 23 millions par personnage oh my god c'est beaucoup trop ça oh my god c'est beaucoup trop c'est grâce au scapula je pense oui c'est ça ça coûte 350 millions mille unités donc voilà 50 par personnage c'est vraiment cheat on va passer tout ça à oyop simplement pour mettre ça à notre inventaire de à notre coffre plutôt de frigo ce 3 on va voir combien ça va monter les poteaux on va voir à combien ça va monter 23 millions fois six personnes à c'est c'est quelque chose de malade de malade mental quoi alors va essayer de faire ça vite fait voili voilou hop j'ai vraiment vidé tous les inventaires donc voilà c'est c'est pile poil les les succès ça monte à 23 millions mon pote c'est c'est vraiment de la richesse quoi 23 un petit calcul mental 23 on va dire 20 on va dire 20 millions fois six ça fait 120 millions les potes 120 millions de de camins avec les petits double boss je me suis trempé de perso alors on va retirer tout ça voilà on va faire plutôt ça je sais pas pourquoi je me prends la tête on va retirer les clés voilà comme ceux ci les poteaux et le dernier personnage qui est le le panda voilà hop je transfère non c'est pas ça que je voulais faire alors que ces objets là qu'on va essayer de transférer tout simplement 23 millions de camins waouh c'est pas mal c'est pas mal ça monte à 138 millions de camins putain c'est c'est pas mal ça allez on va aller directement dans notre petit coffre voili voilou on va voir un petit peu l'estimation les poteaux alors hop on était à 130 millions c'est ça 129 plus 138 ça va exploser les poteaux ça va vraiment exploser putain j'ai 400 scapulas quant à rebours waouh mec c'est trop ça ça fait 140 millions de camins juste avec les scapulas quant à rebours regarde moi ça juste avec les scapulas quant à rebours je suis à 140 millions de camins mais putain de malade et ça se vend très bien puisque tout simplement masse je vais vous montrer ça c'est centaine d'items frigo 3 qui se craft avec cet item là cette ressource là plutôt c'est vraiment pas mal notre coffre qui monte à 260 millions de camins ça fait vraiment plaisir tout simplement je vais essayer d'organiser un gros craft où je vais essayer de craft un maximum d'items mais pour ça il va me manquer beaucoup de choses par exemple les ailes de sinistrophe 100 c'est rien du tout ça va même pas ça va même pas dépasser 2 items à craft donc je vais essayer de m'organiser un petit peu par exemple des séances de craft ça fait toujours plaisir des petits poteaux donc voilà on a vu un petit peu notre inventaire qui monte à 267 millions de camins les poteaux c'est vraiment quelque chose de ouf on va retourner près de notre petit team tranquillement voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de valider un petit peu les succès les succès c'est ce qui nous importe alors on va faire un petit zoom comme ça voilà on est tranquille j'aime bien m'organiser donc voilà j'aime plutôt m'organiser alors voilà oh my god qu'il est trop beau non mais mec il est vraiment il déchire hein franchement c'est vraiment pas mal et juste avec le vengeresse des terres gelées vous avez voté la plupart des personnes ils ont voté pour le titre vengeresse des terres gelées ça m'a bien ça m'a bien satisfait tout simplement voilà c'est vraiment nickel les poteaux on va voir ça directement putain ça change tout mais franchement ça change vraiment tout oh my god putain de merde quoi waouh vengeresse des terres gelées avec le petit baroudeur imminent c'est vraiment quelque chose de malade non franchement c'est pas mal j'aime bien j'aime plutôt bien n'hésitez pas à mettre un like juste pour ça les poteaux parce que voilà c'est déchire on va pas se on va pas se dire le contraire tout simplement ça vraiment ça déchire alors là les poteaux on va passer à la deuxième partie c'est tout simplement les objectifs putain d'ornements mais vraiment mec c'est quelque chose de malade franchement je suis satisfait j'ai pas encore parlé du temps que ça m'a pris donc ça m'a pris tout simplement 4 jours donc premier jour j'avais fait le nilesa voilà j'ai géré tranquillement deuxième jour j'avais fait le missis le conte missis le conte missis et le conte clim je les avais fait en une seule journée donc voilà ça m'a pris une petite soirée qui m'a fait vraiment plaisir et pour le conte s'y largue il m'a pris 2 jours 2 jours de galères 25 tentatives c'est pas facile tout simplement et voilà un petit baroudeur imminent qui fait plaisir avec une banque qui monte une valeur qui monte à 260 millions bon après 140 millions du baroudeur imminent et 130 millions du reste alors les poteaux maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo c'est les objectifs et donc on va se fixer un petit objectif les poteaux comme d'habitude vous savez on est déterminé depuis le départ depuis la création de la cime on court vers des objectifs donc là on vient de d'atteindre l'objectif obtenir le baroudeur imminent c'est fait les poteaux ça fait plaisir voilà voilà et donc là les poteaux ça va parler un petit peu plus sérieusement parce que là ça parle de dofus et bien ça me tente c'est faisable déjà c'est faisable parce que voilà je vais pas me fixer un objectif qui est infaisable simplement donc déjà je sais très bien que c'est faisable et bien les objectifs qui me tente c'est avoir si dofus abyss via quête ou bien avoir si dofus nébule via quête donc je sais pas moi je vais vous mettre un petit une petite fiche de sondage où je vais vous mettre un petit peu ce que vous aimeriez voir par la suite donc déjà je vais je précise que les deux dofus je vais les obtenir je me suis fixé comme objectif que je vais les obtenir mais après ce qui reste à savoir c'est avec quoi je vais commencer donc je vais vous mettre une petite fiche les poteaux à côté à droite en haut de votre écran tout simplement où je vais mettre un petit peu un petit sondage vous allez me dire est-ce que vous ça vous tente de voir le dofus nébuleux en premier ou bien le dofus des abysses alors ce qui est ce qui est bien sur les deux dofus c'est que ça va me permettre en fait que ça soit pour le nébuleux ou bien pour le l'abysse donc déjà pour le nébuleux ça va me permettre de faire tous les donjons dimensions mis à part Ecaflip donc que ça soit Eleutroph Xelor ou bien Sram donc ça va me permettre de faire tous les donjons de faire toutes les zones etc etc c'est plutôt pas mal comme objectif d'obtenir le dofus nébuleux et d'un autre côté donc le dofus des abysses va me permettre de de faire un petit peu toutes les zones des abysses que ça soit Mercator Dantinia Cthulhu et en dernier le méno donc ça va être plutôt pas mal comme objectif le petit dofus des abysses et en fait l'inconvénient de faire ces deux séries de quêtes serait en fait les métiers donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut avoir un métier level 200 sur chaque personnage donc voilà donc c'est pas beaucoup pour un personnage mais quand il s'agit de 6 personnages ça devient compliqué les potos donc j'ai déjà commencé je galère un petit peu mais voilà donc j'ai déjà monté essayé de je suis en train de monter un paysan level 200 je suis à level 140 surtout les personnages actuellement donc on va essayer de le monter 200 même si ça demande beaucoup de camas bon après on a des quantités illimitées de pain qui font plaisir et voilà donc voilà j'espère que cette vidéo les potos vous aura plu j'ai juste essayé de vous parler un petit peu de mes objectifs et j'essaye un petit peu de vous intégrer en choisissant comme vous je l'ai mis sur la petite fiche qu'est-ce que vous aimeriez voir soit du continuer sur du abysse ou bien de d'aller vers les dimensions donc c'est à vous de choisir les potos et voilà donc sur ce les potos j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu puisque c'est très très important pour moi les pouces bleus ça m'aide énormément ça me soutient pour voilà avoir un petit plus pour mon audience tout simplement et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos et sur ce je vous quitte et je vous dis très bientôt Ciao mao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...